La guerre c'est les ténèbres pour l'éternité et depuis que Paul Villa est venu décrypter la guerre contre Boko Haram, ce n'est toujours pas gagné. Boko Haram, tous les Camerounais à l'unisson, y compris la communauté internationale, étaient derrière le Cameroun pour cet ennemi, ces terroristes qui, bien sûr, ont décidé non seulement de décimer des populations, mais de verser le sang. Mais par contre, les Camerounais sont divisés quant à ce qui concerne la guerre dans les deux régions anglophones. Donc on demande de négocier pendant qu'il y a aussi ce qu'on peut appeler le régicide du régime Villa qui dit, à la guerre comme à la guerre, on va tout faire, on va les mettre à terre. Sauf qu'avec les militaires qu'on croyait super puissants, eh bien, certains commencent aussi à s'user dans la mesure où ils n'ont même pas de repos. Chaque jour, dans les régions anglophones, c'est toujours des morts. Et beaucoup de militaires désertent aujourd'hui. Ils s'enfuient, certains préférant même aller faire des petits boulots à l'étranger. Rien ne vaut la vie. Oui, c'est très difficile en ambasoneux. Et aussi, par rapport aux militaires qui, parfois, vont là-bas, dans la galère, ils sont encore tout jeunes, abandonnent mère, père, frère, soeur, et se retrouvent au milieu de coups de feu et, parfois, perdre la vie trop tôt. On ne nous montre pas ça à la télé. On ne nous en parle pas. Et surtout, quand le 1er octobre vient à se pointer date anniversaire de ce que certains appellent l'indépendance de l'ambasonie. Les militaires, également, fuient parce qu'ils sont mal affectés, financièrement, ou bien parce que certains, tout simplement, sont affectés dans ces zones comme si c'était des sanctions disciplinaires. Avant d'arriver au bilan et aussi voir combien de sang continuent à couler dans les régions anglophones, nous devons prendre un peu le témoignage de ces militaires qui nous disent pourquoi est-ce qu'il a fui la guerre, pourquoi est-ce qu'il a fui ce corps, et pourquoi est-ce qu'il se trouve en territoire étranger, militaire, balataire, ce n'est plus le métier qui fait rêver, c'est plutôt un métier où, désormais, chacun dit, oui, oui, certes j'ai faim, mais je préfère sauver ma vie, sauver qui peut, écouter ce témoignage. Tu as quitté l'armée, pourquoi ? Très bonne question, je dois répondre à cette question en tout honnêteté, vous comprenez ce qu'il dit, voilà. Plusieurs personnes m'ont déjà posé la question, c'est pourquoi est-ce que j'ai quitté l'armée, camerounaise, les gars, je dois me dire quelque chose, vous savez, dans notre gouvernement là, il y a un groupe de personnes qui manipulent tout le Cameroun entier, dans tous les domaines, vous voyez un peu, ça m'a dit quoi, ils protègent certains jeunes et abandonnent d'autres à leur propre sort, vous comprenez ce qu'il dit là, voilà, je vais prendre le cas de la boîte à laquelle j'ai apparteni, quand tu entres dans l'armée au Cameroun, et que tu es un enfant de pauvre, tu sors d'une famille lambda, tu n'appartiens à personne, et tout et tout, on te prend, on t'envoie tout le temps en zone de guerre, et tout et tout, et tout, chaque fois que tu es en zone de guerre, et les enfants de riches, qu'est-ce qu'ils font ? Quand ils entrent dans l'armée, quand ils sautent, on les affecte dans les zones de paix, Douala, Yaoundé, etc., et ils sont plus avantagés que les enfants de pauvres, vous voyez un peu. Alors, comment un jeune, qui est conscient de sa situation, ne peut pas avoir les idées de fuir l'armée, étant donné que nous sommes ancrés pour une même cause, mais nous ne sommes pas créés de la même façon, et de la même manière. Vous voyez un peu, nous ne sommes pas créés de la même façon dans l'armée. Les enfants de pauvres sont créés d'une manière, et les enfants de pauvres et des riches sont créés d'une autre manière. Vous voyez, et en ce qui concerne même aussi les salaires, quand toi, fonctionnaire ou alors contractuel, on peut te donner un salaire, quand tu prends 8250 francs, que tu dois toucher pendant deux ans, comment les idées de fuir l'armée ne vont pas te venir en paix ? De vous en moi, comment tu... On peut te donner 30, tu vas faire quoi avec 38250 francs, les temps, si nous sommes en 2024, il n'y a pas l'armée de Kulmaïusqueux avec 38000 francs, tu peux m'en dire même pendant un mois, je suis fort. Nous sommes en 2024, mais le gouvernement camerounais continue à donner 38250 francs aux soldats camerounais. Est-ce que c'est normal ? Et pour que ton salaire augmente, il faut que tu rampes, tu rampes, tu rampes dans tout, comment nous les jeunes qui rêvons grand, nous n'allons pas te fuir l'armée ? Je ne suis pas le premier ni le dernier à fuir l'armée. Beaucoup de militaires camerounais fuient l'armée à cause des conditions. Vous voyez un peu. Et je vais aussi parler de la guerre qui servit au Cameroun du côté anglophone depuis 2017. Notre gouvernement camerounais connaît la source du problème. Ils connaissent tout ce qui se passe dans le moseau, mais ils ne veulent pas trouver une solution. Donc, il y a plusieurs problèmes au sein de l'armée camerounaise. Vous voyez un peu. C'est seulement que l'armée est une boîte muette. Vous voyez, c'est une boîte secrète. C'est la raison pour laquelle les secrets ne peuvent pas sortir de là. Parce que, on ne peut pas te dire que tu es ancré dans l'armée, et le serment c'est honneur et fidélité. C'est vrai, honneur et fidélité. Nous sommes tous ancrés dans l'armée camerounaise pour défendre notre pays. Vous voyez. Mais nous ne sommes pas ancrés dans cette boîte-là pour combattre nos propres frères qui sont les anglophones. Après, on va te dire que tu n'as pas respecté le serment honneur et fidélité. Quel serment ? Donc, c'est une catégorie des personnes qui doivent respecter le serment honneur et fidélité. Et qui doivent laisser leur vie jusqu'au sacrifice suprême. Tandis que d'autres personnes vivent très bien et tout ce qui va avec. Ils sont là, ils n'ont pas de problème. Vraiment, il faudrait que notre gouvernement trouve une solution par rapport à la situation de nos préférés. Franchement, cher papa, cher maman, prouvez une solution par rapport à la situation de nos préférés. Nos préférés vont très, très mal. Très, très mal, je vous assure. Moi, je préfère rester ici dans ces conditions-ci que de retourner au Cameroun. Je vous assure. Je vous assure. Pourtant, je suis Camerounais. Je suis fier d'être Camerounais. Mais la situation que nous vivons au pays ne nous donne pas l'envie de retourner. Ça ne nous donne pas du tout l'envie de retourner. Comment c'est fait-il qu'un ancien militaire que je suis ? Je me trouve ici à Dubaï. Laver de mani. Laver de sol. Laver d'assiette. Laver de voiture. Ça ne s'explique pas. Voilà. Il n'y a pas de fumée sans feu. Vous comprenez ? Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Mais ce feu, lorsqu'il vous touche, vous ne vous relevez pas. Beaucoup sont d'ailleurs paralysés. Ils ne sont pas pris en charge. Ce feu, ça vient de partout. Parce que dans la guerre asymétrique, vous ne savez pas qui est votre adversaire. Et c'est Paul Bia qui disait on fait la guerre quand on veut, on la termine quand on peut. En fait, il ne faisait que répéter ce que Nicolas Machiavel avait écrit dans le livre qui est son livre de Chévin. le prince. Les princes sont à Yaoundé. Peut-être à l'abri de la guerre. Puisque Paul Bia dit tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Mais cependant, ils envoient les enfants de pluie. Et derrière, il y a ce qu'on appelle les chefs de terre. Ils ne vont pas sur le terrain. Mais cependant, eux-mêmes aujourd'hui aussi sont en danger. En danger parce qu'ils se rendent compte que, malgré le fait qu'ils soient protégés par l'armée, eux-mêmes sont aussi tués. Les chefs de terre sont en danger. Et à chaque 1er octobre, il y a toujours des enlèvements. C'est le cas du sous-profet Éwani Roland qui, lui également, vient d'être enlevé dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2024 dans la localité des Dibato. Il était le chef de terre. Mais des hommes armés sont arrivés à 2 heures du matin. Ni sa sécurité, ni personne ne pouvaient résister. et depuis cette période, il est en brousse. On ne sait pas ce n'est pas. Le gouvernement, l'État du Cameroun ne communique pas. Sa famille est en pleurs. Et c'est derrière moi qu'on vient justement dire pardon, j'ai point. Est-ce que tu peux parler ? Lui, quand je parle, on dit que je ne suis pas patriot. Mais combien d'hommes en tenue viennent vers moi pour me parler de leurs conditions de vie, pour me dire que cette guerre-là, ils ne vont pas la gagner. Combien d'hommes m'ont appelé parfois pour me dire mon frère, je t'appelle peut-être pour la dernière fois parce que nous sommes encerrés. Les ambasiniers sont de plus en plus nombreux et bien équipés, bien organisés. et là, parfois, nous n'avons même pas des moyens logistiques et même quand nous sommes blessés, seuls nos chauffeurs sont parfois récupérés par des hélicoptères. J'ai beau parler que cette guerre était difficile à gagner, mais généralement, on dit non, le pays se porte bien. Lui, on maîtrise. La paix est revenue jusqu'à décréter que les écoles devraient même reprendre. On utilise les influenceurs, voire parfois d'anciens footballeurs qui, comme était justement aussi, étaient partis manger des soya là-bas. Mais ça ne se mange plus, les soya là-bas. C'est des hommes qui sont transformés en soya. Ce n'est plus ce que les Steve Phare vous ont dit. Qu'ils aillent eux-mêmes maintenant sans garder du corps et ils verront. Le 1er octobre, c'est encore été une démonstration de force des ambasoniens. Vous ne verrez jamais ça à la certes vie, mais regardez tout simplement au moment où on vous dit qu'on a arrêté à Yamacho, au moment où on dit oh, bravo, c'est terminé, regardez le show qu'on fait les ambasoniens comme nous l'avions déjà annoncé que ça ne servait à rien de mettre juste un seul ambasoniens en arrestation. Il y en a trop et regardez tout simplement, ce n'est pas dans un seul endroit. J'ai fait le recoupage de quelques hommes pour vous montrer comment est-ce que les ambasoniens défilent en toute inquiétude sur ce que nous prétendons être l'État unitaire, l'État du Cameroun. Comme on dit, nous sommes indivisibles. on y va. C'est bien au Cameroun. on y va. c'est bon. on y va. C'est parti, c'est parti. 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 parti. . parti. c'est parti. 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 parti.